Justement, en parlant d'équipe coréenne et de tout ça, il y a la Coupe du Monde du Overwatch, de Overwatch qui a été annoncée, une fois de plus, c'est grâce à elle qu'on a eu l'Overwatch League et que cette émission aujourd'hui a sans doute lieu également, avec le gros succès de l'Overwatch World Cup l'année dernière. Et cette année, messieurs, on aura une étape en France pour les qualifications, sans doute à Paris, avec l'équipe de France. Exactement, tout simplement, on va procéder à peu près au même fonctionnement que l'année dernière. T'es sûr que c'est à Paris, du coup ? On sait que c'est en France. Je pense que ça va être à Paris. Et pour sûr, en tout cas, l'équipe de France jouera... Les qualifications sur place. Les qualifications françaises, ouais, c'est ça, c'est certain. C'est sur tout ça que je voulais dire. On l'avait dit dans une émission avant, c'est Paris ou Meudon. Mais Meudon a un gros budget, après. Ils ont eu une salle des fêtes incroyable. Du coup, cette Coupe du Monde, comment est-ce que ça fonctionne, messieurs ? L'année dernière, on l'avait vu, c'était une espèce de trinité de coachs qui avaient été sélectionnés, avec le manager, donc c'était Alpha Castroma Deguin qui avait été pris et qui était venu vers vous. Toi et Elan de Feuze pour récupérer l'équipe entière de Rogue et en faire l'équipe de France. Ils ont pris les meilleurs, ils les ont mis ensemble, ils ont fait, allez, maintenant vous êtes l'équipe de France, messieurs. Cette année, ça va être un petit peu différent. Comment est-ce qu'on va avoir justement ce comité de sélection ? Oui, donc le comité de sélection l'année dernière a été voté directement par les joueurs par rapport à une sélection préfète de Blizzard, ou des gens qui se proposaient. Et cette année, ça a changé. Blizzard veut vraiment avoir un rôle. Par personne. Par personne du comité. On aura donc un general manager qui a pour but un peu d'encadrer et d'organiser les équipes. On a un coach, vraiment, qui va être là pour les accompagner sur la partie jeu. Et une dernière personne, qui sera le responsable communauté. Voilà. Donc au final, je pense que c'était un peu pour lisser, peut-être aussi pour avoir quelque chose de plus défini, qui est plus professionnalisant, vers ce que vous souhaitez aujourd'hui dans la Ligue. Et peut-être, pourquoi pas, avoir des nouveaux profils qui se dégagent. Surtout que, si je ne dis pas de bêtises, c'est les joueurs qui vont voter pour le coach et la communauté ne pourra voter que pour justement le responsable communauté. Donc c'est ça. Donc la communauté va voter pour le responsable communauté en deux phases. Donc il y a une présélection et ensuite une sélection, je crois, pour les trois qui avaient le plus de votes. Pareil pour les coachs, cette fois, sauf que c'est les 150 meilleurs joueurs du pays qui pourront voter pour le coach. Et ensuite, le general manager, donc le manager qui est sélectionné par Blizzard. Et d'ailleurs, petit exclu, je vais me présenter pour être le general manager de l'équipe de France. Et c'est combien d'équipe de joueurs dans l'équipe ? Je sais combien de joueurs il y aura dans l'équipe. L'année dernière, il y en avait six. Français, peut-être que cette année, il y en aura. Je vous ai confus. Pendant ce temps-là, il faisait une discussion. Il va me faire son discours dans le fond. Laissez-moi faire. On était potes au début de l'émission. Alors du coup, pour parler du comité et de ce genre. C'est vrai que tu te présentes et tu chercheras peut-être à être le manager, le nouveau papa finalement de cette équipe de France. Exactement. Tu as vécu l'année dernière les coulisses de rogues, justement. Toi, tu y étais. Je les avais accompagnés. Que j'y aille, même si je n'avais pas un rôle prédominant, j'étais vraiment avec l'équipe en mode famille. Et là, j'ai vraiment envie de faire plus. En plus, avec l'Event en France, ça va tellement... Ça va être magnifique. Je compte que je pense que nous, là, déjà, ça va être monstrueux. Non, 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 j'ai hâte de ne pas créer plus de mille personnes dans la salle. Et je pense déjà ce que ça va être pour le préparer. Si on prépare des trucs ensemble, ça va être monstrueux. Il y a des idées. Il suffit juste de se baisser ou d'écouter. Il y a plein d'idées, il y a plein de trucs à faire. Bizarre, ils sont à fond. Ils ont vu ce qu'avec l'O6, Troma et l'Ancien Comité a réussi à faire. Le but, c'est vraiment que toute la communauté arrive à bosser ensemble. Enfin, peu importe le titre. Si moi, je passe GM, je serais le premier à être motivé pour qu'on passe des trucs, évidemment. Je pense qu'il faut montrer que la France, elle est là. Et que, justement, Overleash, c'est saison 2. Plus de Français, plus d'équipes. Une petite équipe Paris. Les pigeons de Paris, ça te... Tu n'as pas supporté. Les Shanghai Dragons, moins bons que les pigeons de Paris, c'est magique. Comme quoi ? Finalement, les pigeons, c'est un peu les dragons français, non ? Exactement. Il y a gros sur les côtes des dragons ! Et puis, dernière chose. Est-ce que les rogues, à ton avis, sont prêts à remettre ça ? Est-ce qu'ils ont la niaque pour faire partie de cette équipe de France ? Moi, du coup, je leur parle encore souvent. Et on n'a qu'une envie, c'est ça. En plus, cette fois, c'est 12 joueurs et donc 7 qui jouent vraiment la feuille de match. C'est 12 joueurs, finalement. C'est ça, la question. Ça, c'est cool. C'était ça, la question. On n'avait pas réussi à avoir la réponse. Ils étaient en train de se présenter en délégué, là. Donc, si j'ai bien compris, en tout cas, c'est avec mes mots, c'est 12 joueurs qui seraient sélectionnés, puis après, 7 qui seraient effectivement sur la feuille de match. D'accord. Donc, ils feraient les déplacements et les matchs. C'est ce qui se passe pour les contenders en ce moment. Plus ou moins, en fait, ils ont un nombre de joueurs et ils ont 10 et 9 joueurs maximum. C'est ça. Et donc, ça permet d'avoir un remplaçant ou un spécialiste. Et moi, effectivement, si vous me demandez mon rêve, ma line-up de rêve, ce serait AllDrogue avec Poco. Je pense que Poco est indispensable. Et ils n'ont pas de soucis en Corée ? Bah, écoute, l'équipe coréenne, ils n'ont pas de soucis. Bah, ils doivent sélectionner parmi les plus de joueurs, quoi. Mais enfin, ça... Ils doivent choisir 7 joueurs en 250 qui sont très, très forts. C'est ça, en fait, le problème. La sélection coréenne, c'est un peu plus dur. C'est sûr, il y a plus de monde, mais bon, on verra. Et puis, également, l'équipe américaine, qui, à mon avis, va avoir une équipe très solide. Beaucoup de joueurs d'Overwatch League sont américains. Donc, ça, ça va être très intéressant.